Dans le coin noir et jaune, le coach Guiné-Jean. Et dans le coin bleu-blanc-rouge, M. Sport, Daniel Bouchard. Voici la chronique Sport 95 sur Horizon FM. C'est jeudi après-midi, Daniel Bouchard avait très hâte d'être avec le coach. Bonjour, on va passer une bonne semaine, M. Sport. Ah, mon Guylain, très bonne semaine. Comme tu sais déjà, moi, par contre, la différence avec toi, je ne me vende pas de mes exploits au niveau de mes prédictions. Tu ne te vende pas, toi? Pas du tout, je ne suis pas comme toi. Tu ne te vende jamais, toi? Pas du tout. Incroyable, est-ce que... Ça m'arrive quelquefois. En pête de neige. Ça m'arrive quelquefois. 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 Mais Guylain, avec les chiffres, on ne peut pas rien faire contre les chiffres, c'est réel. On va voir ça tantôt, mon Guylain. Oui, mais... Mais par contre, je te le donne, tu n'as pas été chanceux. Je vais le dire ça aux auditals, tu n'as pas été chanceux. OK, je n'ai pas été chanceux. Mais c'est-tu toi qui te dis le spécialiste? Monsieur de baseball, il connaît tout sur le baseball, et puis il peut en montrer à tout le monde. On va y revenir, ça et tout, tantôt. On va y revenir, mon Guylain. OK, on ne commencera pas trop raide. On ne commencera pas trop raide. C'est bien. On commence par les nouvelles du circuit régional de hockey. Yes, au Nouveau-Pont-Douk, c'est ça. Oui, il y a eu une réunion, mon Guylain, pour la Ligue ancienne du circuit Lysop. Il y a eu quelques modifications. Un candril qui a été approuvé à 24 matchs, vu au désistement aussi de Saint-Quentin. Les formations, si on va dire, les formations les plus rapprochées au niveau géographique, par conséquent, mon Guylain, les équipes Perne-Nover, Beaumadawesco et Kedjwick vont duper six rencontres l'une envers l'autre, et quatre parties face aux trois autres formations du circuit. Ça va être la même chose pour les Prédateurs, Saint-François et Saint-Basin, qui vont se raffronter six fois, puis les autres, ainsi de suite, à l'envers, qui cadrent. Pour éviter les déplacements trop longs, justement. Oui, c'est sûr. On sent aussi que la Ligue est fragile, hein, Guylain? Oui, oui, oui. Par tous ces événements-là, c'est quand même assez complexe. Aussi, il y a un nouveau format pour les séries. Je n'ai pas de nouveau format des séries, Guylain, même à six équipes. On a souvent... Critiqué la Ligue américaine. La Ligue américaine pour le système que je n'aime pas. Je pense que c'est encore la même chose cette année. C'est parce que le système, le nouveau système de séries, c'est le premier round, c'est 1-6, 2-5, puis 3-4, qui vont jouer dans un 4-7. Par la suite, les équipes qui perdent dans un premier tour, les deux meilleures équipes de la saison régulière, ça ferait dans un 2-3. Puis, après ça, c'est ce que je veux dire. Alors que l'autre équipe est écartée des séries. Exactement, automatiquement. C'est ça. C'est une 2-3 qu'on fait, là, pour suivre. Exactement. Ça ne fait pas une série 4-7. Non, ben non, c'est ça. C'est plate. Parce qu'à Monélie, il va rester seulement 4 équipes. Tout de suite, il va y avoir une demi-finale, 4-7. Puis la finale, 4-7. Je trouve vraiment qu'ils ont eu une bonne idée. Très bonne. Oui, oui. Dans les circonstances, moi, j'approuve. Puis, en passant aussi, il y a eu un repêchage aussi. Oui, 4 joueurs, je pense. Oui, 4 joueurs, je pense. Pour les palataires. Oui, on va prêcher 4 joueurs. Aider Banville, Danny et Simon Thériault. Puis, les joueurs aussi, en passant, ils peuvent être tous échangés. Ils peuvent être échangés, excuse-moi. Ils peuvent tous être échangés. C'est parce qu'il y a souvent des ententes. À un moment donné, il y a d'autres lumes. Bon, ben, si tu repêches lui, moi, je vais te donner lui. En tout cas, regarde. Il y a souvent des ententes avant même le repêchage. Puis aussi, avec ça, j'ai appris aussi que les frères Thibault, les petits gars du Témiscouata, c'est interdit. Jérôme et Karl vont jouer à 3 pistoles, finalement. Et Stéphane va jouer à Saint-Pascal pour les impériés. Mais je trouve ça quand même plate, pareil. C'est quand même des joueurs de la calme. En tout cas, regarde. Il paraît que les petits gars avaient lâché un coup de téléphone puis ils n'ont pas eu de retour d'appel, comme on dit, de la direction. OK. Regarde, c'est un conflit, je pense, entre eux. Mais regarde, on ne peut pas juger ça. Ce n'est pas nous autres à confirmer ça. Et tout de suite, regarde. Puis une chouette, bonne chance, vous allez voir aux petits frères Thibault. Vous allez quand même des bonnes petites personnes. Puis tout ça, je connais bien. Je connais les parents. Puis vraiment, regarde. Les bons joueurs, pareil. Bien oui, c'est ça. C'est l'important, ce que je vous vois. C'est ça. C'est le plus important par rapport à ça. Voilà. On passe du côté du Blizzard d'Edmonston. Oui, mon guilin. Victoire du Blizzard 4 à 0 contre le Rapid de Grantsau à domicile. Devant 275, 98 personnes. Comme d'habitude, il y a du monde. Puis dans sa rencontre-là, Aaron Brown avait un but, deux passes pour trois points. Et Ewan McDonald, un bandit charge avec 22 arrêts. Meilleur compteur, j'ai vérifié ça, mon guilin, pour le Blizzard, c'est Isaac Chapman, 11 games, 10 buts, 19 passes pour 19 points. Puis Brooke McLeod, exactement aussi, 11 matchs, 8 buts, 8 passes pour 16 points. OK. Leur gardien, un salaire gardien, le Blizzard, Antoine Lyonnaise, 5 victoires, aucune défaite, avec une excellente moyenne de 2,20, mon guilin. Puis Lyonnaise, il a été rappelé aussi. C'est vraiment Lyonnaise, ça se prononce comme ça? Ça ressemble à Mayonnaise, ça. Oui, Mayonnaise! Non, non, il y a Lyonnaise. Pas sûr, là. Il y a Lyonnaise. Ça a plus de sens. En tout cas, on verra. Il y a des bonnes voies, mais ça va bien, le Blizzard. Non, non, c'est ça. C'est un beau début de saison, ils se maintiennent bien. Je pense ce matin, je pense avoir du 19e au Nouveau Canadien. C'est pas 16e? Ça me semble 16e. C'est 16e. Ah, 17e. Je sais que c'est 16e, 19e, la fin de la même. Moi, j'obstine pas M. Sport. C'est de vrai! Il y a 19e le matin. L'Étoile de Rivière-du-Loup, maintenant. Oui, l'Étoile, début de saison, une victoire et une défaite. Une défaite dans la prolongation entre Firmings, mon guilin. Heureusement, un but de Marc-André Tourigny, avec seulement 10 secondes à faire, qui a donné quand même un gros point au Tauel, quand même important. Le nouveau gardien, Mathieu Corbeil, qui a effectué 38 arrêts, a joué un très bon match. Là, il y a une course à trois, parce que le lendemain, ils ont une belle victoire contre le Prétralier du Nord, 5 à 1, puis c'est Guillaume Dessel qui gaulait, mon guilin, qui gardait les filets. Puis on n'a pas vu encore Loïc Lacazze. Tu sais, j'ai l'impression que Mathieu Corbeil, il est numéro 1, Guillaume Dessel numéro 2. En tout cas, tu défends la saison, mais Loïc Lacazze, je ne sais pas ce qui va se passer avec. On va tout l'échanger, puis c'est le gardien quand même. La pression d'où est monté pour lui. Bien, c'est un gardien numéro 1 qui fait longtemps dans la Ligue, puis ancien choix des Canadiens de Montréal, ou ça, à part ça? Ça va que c'est une soie de joyeure. J'espère qu'on va lui trouver une niche. Oui, parce que c'est quand même un bon gardien, l'autre casse. Mais le mal-aimé, par contre, des partisans d'Etoile, le chouchou, c'est Guillaume Dessel. Tu comprends ce que je veux dire, à un moment donné? Ce n'est pas facile de jouer pour être gardien de but pour l'Etoile de Viergeau en temps normal. Non, c'est vrai, on se créerait dans le temps à Montréal, mais c'est vrai, ce n'est pas facile. Je vais au match, des fois, puis c'est vraiment la position la plus difficile une mauvaise reprise. De la gare générale, on a de Saguenay et de Sorel-Précy. Dégradant, encore une fois. Ça fait tout le temps la manchette, des affaires comme ça, puis ce n'est pas bon pour l'aller. Ben non, regarde, Guilain, puis en plus, le président Renaud Lefort venait juste de mentionner qu'il n'avait plus de... plus fini, terminé, de la gare générale, puis bang. C'est déconnant, parce que tu as un beau calibre de jeu. Là, les équipes, on dirait encore pire cette année, Guilain, ils se remontent avec 2-3 Matador, puis tu payes ça à des prix de fou, pour rien, finalement. Oui, oui, parce que ce n'est pas du bon hockey. Ce n'est pas... Tu sais, une bonne foule, les Toiles, samedi soir, 1200 personnes, mais tu sais, je veux dire, je n'en reviens pas de ça, puis c'est ça qui est plate, puis en tout cas. Regarde, la prochaine rencontre de Toiles, c'est le vendredi soir quand on les épervient de Sorel. C'est un back-to-back, c'est samedi aussi, les Toiles vont être à Sorel-Tracy. Puis en plus, c'est trois games en ligne rondent souvent les mêmes parce qu'ils ne sont pas beaucoup, c'est normal. C'est trois fois en ligne qu'il est. Oui, oui, ça fait. C'est quand même... C'est un calendrier bizarre. Un calendrier bizarre en bâtin. Le Simo-Dani-Papin ne peut pas encore échanger. En tout cas, j'ai hâte d'avoir... Il paraît qu'il y a des grosses rumeurs qui vont être échangées cette semaine, mais on va voir ce que ça va se passer par rapport aux Toiles, par rapport aux défenses. D'accord. On est rendu, mon cher Dan, à la semaine du Canadien et ce qui se passe un petit peu dans la Ligue nationale de hockey. Oui, gardé du soir, belle victoire contre Minnesota puis encore plus belle victoire à Saint-Louis, 5-2. La grande déception, pour moi, c'est pas une... Je l'imaginais... Je pensais qu'ils n'ont jamais eu de succès au Minnesota, les Canadiens, jamais, jamais, jamais. C'est une forteresse que les Canadiens ont eu de la difficulté. Perde 4-3, des punitions stupides. Oui. L'éconnique prend 4 minutes puis continue à jouer quand même. Barron prend une punition puis il punit. Encore du Julien, tout craché. Ah, puis Julien, lui, il n'a pas été bon dans les autres games où il a fait gagner le Canadien, non? Non, je ne comprends pas, mon Guylain. S'il aurait été bon, s'il y avait un autre cas, on aurait peut-être gagné plus facilement. C'est ça que tu comprennes, là. Vous me faites rire. Non, non, non. Ben non, vous ne me faites rire. Moi, je te parle de moi. Moi, j'ai... Tu te fais ramasser, des fois, sur les réseaux sociaux en cause de ça. Oui, oui, oui. Je suis capable de répondre, mon Guylain, tu sais, tu me connais. Je ne me rappelle plus. En quelle année? Non, arrête. Non, regarde, quand je te parle, quand je jouais de Drouin, il est passé à un poignet, au moins, hier, Dômey et Drouin jouent ensemble, au moins, au moins ça. J'espère que ça va être Suzuki avec les autres, au moins, ou alors Armia, parce qu'Armia, quand même, il était blessé, mais quand même un bon début de saison. J'en gardais ça, mon Guylain, depuis le début de la saison, les équipes, Boston, les Bruns, quand même, un bon début de saison, six victoires, une défaite. Quand même, je ne trouve pas, quand même, c'est merveilleux. C'est très bon, c'est équilibré, Boston, mais j'ai remarqué, quatre joueurs, Guylain, puis les défenseurs, après ça, la deuxième, troisième, quatrième ligne cette année. Si Boston a quatre joueurs, combien en a le Canadien? Le Canadien en a 12, on a maintenant. On est tous équilibrés, Guylain. Non, mais c'est ton Claude Julien qui dit ça. On est équilibrés, ces quatre lignes. On a quatre pas bonnes, c'est-tu? À une minute donnée. On a pas mal dans les moyennes. T'es dans les moyennes. Tu sais ce que je veux dire, mais non. Les ligues moyennes. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai de la misère avec ça. Mais Boston, Pastonac, as-tu vu le but qu'il a marqué? Ah, c'est plus vrai, oui. Il s'était fait refuser un final juste avant. Ben, hors-jeu, Guylain, qui était hors-jeu. C'est-tu bien repris? Oui, oui, regarde. C'est tout un joueur d'hockey, Pastonac. Il y a Sébastien qui a dit quelque chose qui n'est pas normal. Il disait dans les cinq meilleurs de la Ligue. Il n'est pas dans les cinq meilleurs. Oui, oui, il a raison. Non, non, non. Sébastien n'est pas. Sébastien a raison. Non, non, je voulais remettre Sébastien sur le grand chemin. C'est toi. Le grand chemin parce que Sébastien est dans les cinq meilleurs de la Ligue. Je dis à Sébastien Boucher, bravo. Ah, Sébastien, t'écoutes? Oui, oui, il écoute. OK, écoute le coach. OK, c'est beau. OK, c'est bon. OK, OK. Il devrait écouter moins. Il nous regarde. Oui, c'est moi, Sébastien. Buffalo, regarde. Buffalo, il faut faire attention. C'est comme l'année passée un peu, hein? 8-1-1. C'était la même affaire qu'année passée, Buffalo. Mais je ne peux pas craindre à un moment donné avec les joueurs qui ont... Ils vont apprendre. Ils vont apprendre. Je suis l'impression qu'ils vont faire des séries cette année. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu parles de Buffalo, mais le Canadien, c'est toujours ça. Habituellement, octobre-novembre, ce n'est pas pire. À faire la fin novembre, ça commence à descendre. C'est, oui. C'est du grand voyage aussi dans l'Ouest et tout ça, en tout cas. Donc, tu es content de la semaine du Canadien si je suis en résumé? J'aurais pu être mieux. J'aurais aimé ça vers un moins un point au Minnesota. 3 points sur 4, ça aurait été quand même bien. Puis Ken Keith, pour moi, il ne fait pas la job. Arrêtez de nous dire qu'il fait la job. Quand tu donnes, tu as une moyenne à 4,50, tu as une moyenne de 800 quelque chose. C'est lui qui gollait contre le Minnesota. Il était exceptionnel en la première période. Moi, je n'en revenais pas. Les arrêts qu'il a fait. tous les commentateurs étaient là pour dire ça. Mieux t'étais de lui, c'était un lavage. Oui, tu es un commentateur, mais tu n'as pas parlé à moi avant. Non, non, mais ça, c'est pas pareil. J'écoute le monde qui connaît ça. Non, mais Guylain, c'est sa job. Il est payé pour quoi? Il a fait un bel arrêt, oui, un arraculeux. Pas un arrêt, il en a fait plus que ça. Oui, mais Guylain, il était fait ce troisième, 4ème, 4ème, il y a eu 18 ou 19 tirs en première période. 20 tirs, même. 20, 20, 20. Fait que keep calm. Non, mais Guylain, regarde, tu as tout ça à comprendre. C'était du type qui ferait toujours jouer Price. Non, non, moi, j'aurais fait jouer Price, c'était une autre erreur de juillet, j'aurais fait jouer Price et je ne jouais pas avant jeudi. Voyons, tu payes 10,5 millions, Guylain, arrête ça, là. Il vient de jouer. Il vient de jouer. Guylain, c'est tu? Pense ça, là. 10,5 millions et une perte de pâle, ça coûte cher à ta barouette. Oui, mais il faut faire attention à la poupée de porcelaine. Oui, de porcelaine. Ça, je suis d'accord avec toi, regarde. Ça, ça m'arrange. Je ne suis pas capable, là-dessus. Tu, 10,5 millions et une perte de pâle, je me dis comme Claude Legault, il est bon, ce qu'il me disait. Parce que moi, d'après moi, ça se prend en décision commune. Julien parle avec Price. C'est qui le coach? Oui. Non, c'est qui le coach? Julien, bon, mets tes culottes, c'est Price qui va goûter. Mais Julien gagne 5 millions et Price en gagne... 5 millions, oui, oui. On a encore ça dans l'air du même cette année. Bon, bien, on arrête là avec série de baseball. Je veux qu'on en parle absolument. Oui, série de baseball. Puis avant qu'on en parle, je l'ai dit en début de chronique, tu te dis, le maître du baseball, tu te dis que tu connais ça. Tu mélanges encore les affaires. Puis là, tu es pareil dans tous les sports. Tu vas choisir l'équipe qui est favorisée. Tu fais ça au football. Tu fais ça au hockey. Tu fais ça au baseball. Puis là, tu vois, ça ne marche pas. Tu avais dit les Astros de Houston en 5. Oui, c'est vrai. J'ai dit la chose. Puis là, c'est 2-0 pour les... Les Nationals de Washington. C'est qui? La série d'avant, j'ai pris Houston, tu as pris New York. C'est qui qui a eu raison? C'est moi. Mais je ne fais pas ça par avoir raison, je fais ça par analyse. J'avais dit quoi? Nationals. Oui, mais non, c'est correct. Moi aussi, je l'avais dit. Non, non. Oui, j'avais dit. Non, pas pour la série mondiale. Pas pour là. La série mondiale, tu as pris les Nationals en 6. Oui. Puis moi, j'ai pris... Bien là, je suis fait. Mes chans sont pas pires. Non, mais oui, pas une chose, mon Guylain. Ça, c'est-tu un dîner là-dessus? Non, 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 non. Lâche-moi le dîner. Je sais que tu es un maniaque de dîner. C'était les poules, les poules, j'entends en train de sauter. Les poules, j'entends en train de sauter. Puis cahier. Lâche les poules. Bien ça. Mais Guylain, la série n'est pas terminée. Non, non. Si il y a une équipe qui est capable de revenir, c'est elle à soi. En tout cas, j'espère qu'elle est revenue la semaine prochaine pour te dire, Guylain, encore une fois, t'as parlé trop vite, mon cher Guylain. Quel conseil que je te donne depuis un an et demi, Guylain? Tu parles trop vite. Tu devrais suivre ton conseil. Non, non, moi, je parle pas, moi, Guylain. J'attends. J'attends, je fais mes affaires et tout ça. En tout cas, regarde. Parle-moi-en de la série. Bien, regarde. Verlander, premièrement, il n'y a pas. Non, Verlander, non. Mais les deux ont pas fait de la job. T'as dit que Shrewsburg puis Scherzer ont fait de la job. meilleur que Cole puis non, regarde. Puis Bretman n'a pas fait de travail non plus. Trois retras au bâton au premier match. Hier soir, un circuit de deux points. Mais regarde, hier soir, c'est une vraie déjeuner. Il y a 12 à 3. Pas grand monde qui aurait pensé à ça. Non, regarde. Ils s'en vont à Washington. Pour trois matchs. Les trois prochains matchs à Washington. Mais moi, je te le dis, je pense qu'ils reviennent 3-2 Washington. Bon. Puis... Mesdames, messieurs, prenez le contraire. Bon, puis... Ils reviennent 3-2 Washington puis les Assoirs vont gagner en 7. C'est correct, ça? Bon, ils rechangent après le 7. Non, non, mais là, je veux dire, je n'ai pas le choix, Guylain, c'est fini. Je suis fait. Mais moi, je ne suis pas vu qu'il y a la sauce gang. Je vais être correct. OK. Soit il est en 5, en 6 ou en 7. Ça ne peut pas être en 5. Ça peut être en 6 ou en 7. Non, non, ta prédiction est... Non, non, ma prédiction... Capote. Au niveau des matchs. Capote. Pas au niveau de l'équipe, au niveau des matchs. Fais attention, moi, Guylain. Si tu veux, Guylain, je pense aujourd'hui, je ne sais pas, on dirait que tu serais comme un siège éjectable. Tu serais prêt à exploser. Là, tu perds dans ta prédiction au hockey, mais là, monsieur, je reviens... Parce que tu sais, il y avait P.A. P.A. Bouchard, sur son statut, il a bien inscrit. Les Nationals sont en feu. Tu cherches Daniel Bouchard. D'habitude, il commande tous les statuts du P.A. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Oui, j'ai vu ça. Il s'est réveillé quand? Non, non. Avant-midi. Elle est bonne. Pierre-André, je peux te dire, c'est un gars qui connaît le baseball. Il a choisi aussi, je pense, d'après moi. Oui, oui, oui. Mais il a reconnu que les Nationals étaient en feu. Oui, c'est vrai. Regarde, c'est incroyable. Je te le donne, mon guilin. Je te le donne à 100 000 euros. On lâche le baseball. On est rendu à nos prédictions. Oh si, mon gars. Ben déjà, justement, je vais en profiter un petit peu, mon guilin. La semaine passée, moi, Daniel Bouchard, toi en toi, et M. Guilin-Jean le dit, le coach, le coach, zéro en trois. Là, tu fais penser plus à Claude Julien, mon guilin. Tu fais penser vraiment à Claude Julien, zéro en trois, comme d'habitude. Là, moi, présentement, je suis 7 en 9 et M. Guilin, cher amateur, auditeur, M. Guilin, il est 4 en 9. Je vais dire, j'ai même pas plus 3, plus 3. Ça fait un ami qu'il ne m'a pas battu. C'est le fun. Merci beaucoup. Ça, c'est tout, madame, messieurs. Vous prenez 50 % de ce qu'il vient de dire et vous l'éliminez parce qu'il ne se souvient pas que je l'ai battu plusieurs fois. Mais tu as été chanceux. Guilin, oui, je te le donne, tu n'as pas été chanceux. Tu prends deux préditions des bourses qui ont une défaite dans le temps régulier puis deux, une en fusillade puis une en tis de borrage. Tu n'as pas été chanceux. Alors, voilà. Mes trois matchs cette semaine, c'est moi qui choisis. Oui, toi qui choisis. Samedi, Toronto visite ton CH. Tu prends qui? Toronto. Ok, Guilin, Toronto. Moi, je vais prendre le Canadien. Le Canadien, oui. Dimanche, Boston visite les Rangers. Moi, c'est toi encore? Moi, c'est toi. Oui, vas-y. Donc, je vais prendre Boston. Moi aussi, vois-tu? OK. Tu as peur de prendre Bruno d'équipe? Non. Non. Moi, je pensais, je l'ai dit là, il va choisir tout le contraire de ce que je dis. Boston, Rangers, il y a des équipes. Ben non. Il fait pipi dans ses culottes. Mardi, les Sharks visitent les Bruins. Il va prendre les Sharks? Bruins. Je vais prendre les Sharks, mon Guilin. C'est pas assez proche d'en faire pipi. Non, non, non. Voilà pour les prédictions. Oui, c'est vrai, tu voulais avoir quelques mentions spéciales. Comme d'habitude, mon Guilin, à toutes les fois dans notre chronique, Léla Baudouin. Quelle belle chronique tu as eue avec elle. Elle est vraiment fantastique. Elle est bonne, hein? Elle a écouté ça. Elle a du cran. Sympathique. Elle sait où ça en va. Elle dit les vraies choses aussi. Oh oui, elle n'a pas peur. Elle parle de la langue de bois. Ben non, on parle de la langue de bois. C'est tellement le fun. Tu as vu le reportage avec Stéphane. Oui, oui, oui. Vraiment. C'est incroyable. Vraiment. Félicite-vous. En même temps, une belle chronique. C'était vraiment intéressant. Puis aussi, un de nos petits gars, Nathan Ruel, a joué au quai, qualifié pour le US Open de la professionnelle Bowling Association. Je ne sais pas s'il aimerait se faire dire « petits gars » par exemple. Ben, ils ne sont pas vieux. Je les ai vus samedi soir, ils ne sont pas gros, Guilin. Je les ai appelés « petits gars ». Non, regarde. Je suis vraiment content pour Nathan. C'est une bonne chance pour ce qui s'en vient. C'est une grosse fin de semaine. C'est vendredi en Corrine du Nord. Vendredi en Corrine du Nord, mon Guilin. C'est plus jeune aussi l'équipe canadienne, Nathan. C'est le plus jeune joueur. C'est vraiment quelque chose d'incroyable ce qu'ils font. On lui souhaite la meilleure des chances. Oui, la meilleure des chances. Il va être parfait, mon Guilin. Nos commanditaires cette semaine, Daniel. DS Jalbert, Ponegamouk, mécanique, pétrole, Jacques Larachel. Salut à mon ami Patrice et son garçon Philippe qui fonde le pot toujours avec moi toutes les années. Philippe est toujours meilleur que son père. Écoute, Dan, ce n'est pas pareil. Tu comprends ce que je veux dire. Quand ce coach est timide, t'as pas dégâts à moi. Univesta, Assurance Barge, Gisèle et Daniel. Les petits rouets de déjelis aussi, mon Guilin. Oui, oui. Les pizzas aussi, deux pouces de plus. T'as une 10, t'as une dose, une dose, on va manger une 14. C'est quoi Sébastien qui en mange trois fois par semaine? C'est bon pour nous autres. C'est bon pour nous autres. C'est vraiment bon. On l'avoue, mon Guilin, la pizza était incroyable. Le club de golf du Transcontinental, le gérant Raymond Morin, c'est super sympathique. Un gros merci à tout le monde. Cette semaine, Guilin, t'as sûrement vu que j'irais remercier nos 24 commanditaires. Sur Facebook. Oui, sur Facebook. Un gros merci encore. C'est grâce à vous qu'on a une belle chronique. Moi et Guilin, on l'apprécie énormément. Merci mon coach. Merci. Toujours sympathique. Bye. Bonne semaine. C'est beau Guilin. Bye.